Libre à vous L'émission pour comprendre et agir avec l'April L'association de promotion et de défense du logiciel libre Bonjour à toutes, bonjour à tous La communication visuelle avec des logiciels libres ce sera le sujet principal de l'émission du jour Avec également au programme la chronique d'Emmanuel Reva intitulée Le libre, c'est du gauchisme et aussi la chronique d'Isabelle Avani sur le thème de l'éducation populaire et logiciel libre Soyez bienvenue pour cette nouvelle édition de Libre à vous L'émission pour comprendre et agir avec l'April L'association de promotion et de défense du logiciel libre Je suis le délégué général de l'April, je m'appelle Frédéric Couchet Le site-op de l'April, c'est april.org Vous pouvez nous trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter N'hésitez pas à nous faire des retours, nous poser toutes questions Nous sommes mardi 1er juin 2021 Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être sur une rediffusion ou un podcast A l'organisation de l'émission, ma collègue Isabelle Avani Bonjour Isa Bonjour Nous vous souhaitons une excellente écoute Alors nous allons commencer par le premier sujet mais Isabella me signale un problème en régie donc c'est pas ça, c'est pas très grave Isabella on va changer simplement l'ordre d'intervention nous allons commencer, à moins que le téléphone fonctionne ça c'est le problème des gauchismes je vous rappelle que normalement nous attendons au téléphone Emmanuel Reva dont la chronique est intitulée le libre c'est du gauchisme et visiblement le gauchisme ça fonctionne pas très bien je crois qu'il nous entend maintenant Salut Manu Bonjour Tu vas bien ? Oui et toi ? Très bien donc c'est la chronique It's sick numérique d'Emmanuel Reva qui est intitulée aujourd'hui le libre c'est du gauchisme excuse-moi mais écoute je te laisse la parole Merci alors oui ce qui suit n'engage que moi est mon ignorance parce qu'il faut le dire il y a beaucoup plus de choses que je ne sais pas que de choses que je sais je suis un peu comme Jean vous savez c'est lui qui fait rien bien alors je vais tenter de rappeler que les logiciels libres c'est du gauchisme alors faut-il expliquer les logiciels libres à l'antenne de Libravo ? ben deux mots alors les logiciels libres c'est du gauchisme voilà bon ok on a un peu plus de mots les logiciels libres c'est un peu comme c'est un peu dans la continuité de la contre-culture des années 60 je précise 1960 au cas où vous écoutez ce podcast dans 100 ans 4 ans qu'il vous faudra pour écouter le temps de tout autre podcast en attente ça sera peut-être 100 ans le livre porte les valeurs de liberté d'égalité et d'adelphité note adelphité c'est fraternité sans l'aspect androcentriste ça vient du mot grec adelphos donc comme dirait Serge Karamazov aucun lien voici les 4 fameuses libertés des logiciels libres je veux dire liberté liberté numéro 1 la liberté d'utiliser un logiciel comme on veut liberté numéro 1 la liberté d'étudier le code source du logiciel et de pouvoir le modifier afin d'utiliser le logiciel comme on veut voire liberté 0 il ne faut pas que le logiciel puisse exercer un pouvoir sur les utilisateurs risque liberté numéro 2 la liberté de distribuer le logiciel pour aider les autres parce que c'est bien d'aider les autres en plus grâce à la dématérialisation on peut partager sans modération liberté numéro 3 la liberté de distribuer une version modifiée du logiciel aux autres voire liberté 2 pour cela évidemment il faut distribuer le code source pour garantir la liberté 0 aux autres car le libre pense aux autres donc je fais ce que je veux avec mes cheveux mais aussi avec mon logiciel libre il n'y a pas de cgu restrictif qui légifère tout ce qu'on peut faire avec et pas de restriction artificielle c'est du naturel et oui j'ai bien dit mon logiciel libre car tous les logiciels libres sont à moi mais aussi à toi à elle, à lui, à vous, à nous c'est à tout le monde y compris les dauphins et les chats mais surtout les chats il y a des gens qui écrivent des logiciels libres des gens qui les utilisent mais il n'y a pas de gens qui ont des titres de propriété sur des logiciels libres la propriété intellectuelle c'est tellement de mille vieux concrètement les logiciels libres c'est du savoir et de la culture partagée c'est l'inverse de la recette secrète vous savez on a tous participé à une conversation où il y a des personnes qui parlent d'une recette dont elles ne veulent pas divulguer leur secret je mets bien le mot leur entre guillemets car c'est pas à eux la recette est au mieux une adaptation d'une autre recette et au pire et plus souvent c'est exactement la recette de quelqu'un d'autre mais appropriée c'est de la colonisation du savoir non mais sérieux il y a des gens qui voudraient brefeter le fait d'ajouter un zeste de citron du coup pour éviter les procès je n'ajoute jamais de zeste de citron dans mes recettes mais qu'est-ce que ça enlève au soi-disant propriétaire d'intellect que de savoir qu'une autre personne a accès au même logiciel ou à la même recette du gâteau de la grand-mère d'un français sur quatre l'obsession consistant à vouloir garder secret des découvertes du savoir des méthodes ou de la culture c'est du capitalisme effréné et à ce propos un petit mot sur open source les logiciels libres c'est pas du open source le mouvement open source est un peu comme l'ultralibéralisme ça part sur une base qui semble bien comme ça mais qui pousse les idées sociales par les fenêtres sans vouloir faire de jeu de mots anglo-français basé sur le système d'exploitation symbole du capitalisme dégoulant je veux dire windows et ouais j'avoue c'était trop compliqué comme jeu de mots bref l'open source c'est du lavage verte ou en français du greenwashing du libre l'objectif de l'open source c'est d'enlever la notion du partage inconditionnel et la promotion de l'égalité en gros de retirer les valeurs de gauche en redéfinissant le mot libre au point où il devient synonyme de google l'open source c'est les logiciels libres pour les gens de droite qui se veulent modernes en France on dit centriste c'est aussi bidon que la conception de l'écologie par les entreprises pétrolières ou le sens du mot liberté dans la bouche de Jean-Marie que ça soit Le Pen ou Bigard et je ne parle même pas des logiciels non libres sauf pour dire que c'est un peu l'équivalent de l'automobiliste qui se gare à moitié sur une piste cyclable et l'autre moitié sur le trottoir devant une bouche à incendie lors d'un incendie et qui active l'alarme tout en laissant une portée de chiot sur la banquette arrière en plein soleil en plein été mais oui c'est grave c'est très grave mais il est possible que l'automobiliste prenne une petite amende donc ça va j'ai été séduit par le livre non pas pour la technique mais pour ses valeurs et ses valeurs séduisent d'autres gauchistes comme dans le milieu de l'art, la musique, la vidéo, la littérature mais aussi la science, la cuisine, la médecine et d'autres qui comprennent que l'information veut être libre et que c'est une bonne chose d'ailleurs on parle de copyleft en réponse au copyright la copie c'est la gauche alors que la privatisation de l'espace, même numérique, est à droite alors si vous êtes contre le contrôle d'autrui et pour le partage, l'égalité, l'entraide, le progrès technique et social l'émancipation, l'inclusion de tous les individus vous êtes peut-être un libriste de gauche et c'est un compliment bah écoute, merci Manuel donc c'était la chronique It's It numérique d'Emmanuel Reva du site OGA.fr, c'est ton site perso donc je vais préciser que c'est HOGA.fr et évidemment nous ouvrons l'antenne au droit de réponse éventuel d'autres personnes qui voudraient répondre à cette chronique avant de te demander si tu as un mot de conclusion ou autre je vais juste préciser que je t'encourage à écouter la pause musicale juste après parce que tu reconnaîtra ta voix enfin ta voix, ça te rappellera une bande annonce qu'on a fait pour la saison 4 de Libre à Vous tu verras que c'est la même musique que celle que tu as joliment illustrée avec ta voix donc je t'encourage à l'écouter est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose après cette belle... alors je te précise d'ailleurs que sur le salon web de la radio et j'ai oublié de le préciser vous pouvez nous rejoindre sur le salon web de la radio pour commenter l'émission ou même participer c'est donc sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous il y a plein de commentaires mais bon comme tu y es, tu les vois donc ça parle de biogauchisme ça parle de pipi-capitalisme donc ça se lâche un petit peu sur le salon web n'hésitez pas à nous rejoindre est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose Manu ? et bien non, c'était tout pour aujourd'hui je vous remercie beaucoup pour ce moment, cette chronique et bien écoute, comme le dirait l'autre merci pour ce moment et peut-être au mois de juin ou début juillet pour la dernière de la saison ou sinon ce sera à la rentrée de septembre bon, bonne journée Manu merci Fran allez à bientôt on va faire une pause musicale alors je vous disais juste en fin de chronique d'Emmanuel Reva qu'en septembre 2020 nous avions fait deux bandes-annonces une bande-annonce un petit peu classique et puis une bande-annonce dans la série précédemment dans des séries télévisées où on revient sur le passé et où on annonce les nouveautés et la voix de cette bande-annonce que vous pourrez retrouver sur april.org ou sur causecommune.fm c'est Emmanuel Reva et la musique c'est Uncatchable par Alexandre Zelanoff qu'on va écouter on se retrouve dans trois minutes belle journée à l'écoute de Cause Commune la voix des possibles Cause Commune 93.1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 D'accord. Alors je reviens bientôt sur toi. Je précise que les trois personnes étant à distance, l'animation de l'émission est un petit peu différente d'habitude parce que je ne vois pas les personnes, donc je ne sais pas forcément quand est-ce qu'elles veulent réagir. C'est pour ça que je distribue un petit peu la parole. Elisa, pour toi, qu'est-ce que c'est que la communication visuelle ? J'ai beaucoup aimé la définition d'Antoine et à cela, je rajouterai également toutes les possibilités visuelles que nous avons aujourd'hui, interactives, offertes aussi bien sur Internet que sur d'autres médias comme les jeux vidéo qui incluent pas mal d'éléments qui font appel à cette narration visuelle par le moyen des images et des sons aussi. D'accord. Et ton côté, Dimitri ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que disaient Antoine et Elisa. Je rajouterai que quand même, c'est une activité artistique, la communication, parce qu'il faut quand même faire preuve de créativité pour faire passer le message. Il faut que le message atteigne ses cibles et donc ça demande quand même certains talents ou certaines techniques pour bien faire passer le message parce que c'est facile de faire une affiche qui ne ressemble à rien. Tout le monde sait faire. D'accord. Donc, ce qui est important là-dedans, en fait, c'est parce qu'on va parler tout à l'heure des outils, mais en fait, ce qui est le plus important, ce n'est pas finalement si je comprends bien les outils, c'est en fait quel message on veut faire passer avec quels objectifs et quel public on cherche à atteindre. Et en fonction de ça, on va utiliser différents peut-être outils qui seront peut-être de la vidéo, de l'image ou d'autres. Et après, il y aura simplement les outils qui vont intervenir pour la réalisation. C'est à partir de la logicielle. Donc, il faut partir plutôt des messages qu'on veut faire passer et des objectifs plutôt que de dire simplement je vais faire une affiche sans réfléchir à ce qu'on va mettre dedans. C'est ça ? Tout à fait. Moi, je réponds, c'est Dimitri. Oui. Voilà, il faut... Moi, je dis toujours quand je donne des formations, prenez un papier, un crayon et décrivez ce que vous voulez faire passer comme message. Faites des croquis, faites des raturés, que ce soit pour la mise en page, que ce soit pour du web ou pour de la vidéo. Il ne faut pas hésiter à travailler avec un papier-crayon pour bien poser ses idées et pour être clair après, avant d'ouvrir le logiciel. Quand tu parles de croquis, ça me fait penser à Antoine. Je crois que c'est ta façon de travailler parce que bon, on va quand même préciser que... Ah ! Alors là, on vient d'entendre le chat d'Antoine. On va le préciser. Je ne sais pas comment... Comment il s'appelle ton chat, Antoine ? Il s'appelle Kouka. Kouka, d'accord. On va peut-être entendre de temps en temps Kouka. Je disais qu'Antoine, tu es membre de l'April et tu travailles depuis bénévolement avec nous, notamment le groupe Sensibilisation, pour faire beaucoup d'outils. Et c'est vrai qu'assez régulièrement, ce que tu nous envoies en premier, c'est plutôt des croquis. Et tu nous poses aussi pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on veut faire, quel message on veut faire passer, ça s'adresse à qui. Quelle est ta façon de travailler, justement, par rapport à ça ? Alors, c'est évident que pour faire de la communication, il faut déjà bien sonder les attentes, les objectifs aussi. Donc, c'est difficile de se mettre dans des logiciels sans avoir avant bien planifié ou bien conçu toute la partie intellectuelle de ce qui va être vu et compris. Parce que la communication, ça englobe la création, de la rédaction, il faut scénariser des contenus, il faut manipuler du sens et des symboles quand on fait des pictogrammes ou ne serait-ce que des images, il y a du symbole dans les images. Il y a aussi, en fait, de l'imprimer, il y a des tas d'informations, il faut réfléchir à ce qu'on va dire et à la façon dont on va l'exprimer. Donc, toutes ces choses-là se font bien avant de rentrer dans le logiciel. Effectivement, le croquis, ça en fait partie, ça permet de travailler beaucoup plus vite plutôt que de commencer à faire quelque chose de très abouti qui va être présenté, puis après, vous avez des modifications, etc. Alors, le croquis, ça permet quand même d'aller très, très vite pour voir si tout le monde est d'accord sur la piste à prendre. D'accord, c'est-à-dire que ça permet, en fait, avant d'avoir trop avancé sur quelque chose de fini, de pouvoir réagir sur quelque chose qui a été fait, entre guillemets, rapidement, j'entends bien, et de pouvoir finalement, visuellement, se dire, tiens, c'est la piste qui nous correspond ou pas. Et en fait, quand vous faites des croquis, est-ce que vous avez souvent, d'ailleurs, des refus en vous disant non, au-delà, tu te trompes complètement de piste, il faut changer complètement ? Je dirais que c'est surtout une histoire d'expérience. C'est quelque chose qui se produit, je pense, assez fréquemment au tout début de carrière, et de moins en moins en fin de carrière. Tu parles de carrière de la personne qui fait la communication ? Voilà, la personne qui fait la communication, puisqu'elle a l'habitude de voir ce qu'il y a à rendre, ce qu'il y a à exprimer, plus facilement après des années et des années d'expérience. D'accord. Et de votre côté, Dimitri ou Elisa ? Elisa, peut-être ? Ouais, je ne sais pas si c'est une histoire de carrière, mais quand on discute beaucoup avec le client, on va appeler ça un client, on comprend le sujet, quand on arrive à échanger un vocabulaire et à être d'accord sur la définition, après, les premiers croquis sont tout de suite dans le bon sens. Mais moi, j'aime bien donner vraiment des croquis très différents au début, et comme ça, ensuite, on se dirige tout de suite vers quelque chose d'approprié. Oui, donc des croquis qui représentent différentes pistes plutôt qu'un seul croquis, ce qui permet à la personne de te dire dans quelle direction elle souhaite aller. Exactement. Et cette étape-là, elle n'est quand même pas facile à faire comprendre à des clients qui n'ont aucune connaissance dans ce domaine-là de la communication visuelle, parce qu'ils attendent un résultat tout de suite magnifique, joli, en couleur, alors que nous, on est encore avec le crayon. Mais voilà, c'est un processus sur lequel on est obligé d'éduquer notre client. Alors, d'accord, justement, Dimitri, en parlant d'éducation du client, alors Antoine, on entend beaucoup ton chat, si tu peux passer en pouce, appuyer pour parler, ça sera bien, mais sinon, c'est pas grave, le chat va animer cette émission. En parlant du chat, j'ai oublié ce... Ah oui, par rapport, donc Dimitri, par rapport justement à la relation avec la personne qui fait une commande, alors que ce soit une commande professionnelle ou dans un cadre bénévole, est-ce que c'est facile de faire comprendre finalement que la communication, c'est un métier en tant que tel ? C'est-à-dire que ça ne s'improvise pas et que, comme vous venez l'expliquer, il y a des étapes. Est-ce que c'est facile à faire comprendre ? Parce que finalement, on se dit, effectivement, comme le dit à un moment Elisa, je crois, ou Dimitri, tu le disais, faire une affiche, finalement, c'est assez simple avec les outils, mais faire une affiche qui correspond véritablement à un axe de communication, c'est pas simple. Donc, est-ce que c'est facile de faire comprendre ça aux personnes ? Dimitri et Robert. Alors, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre parce que je fais assez peu, j'ai assez peu de clients, puis en général, c'est des clients que je connais bien par ailleurs. Donc, voilà, ça va être des associations pour faire des affiches pour des festivals ou voir des vidéos pour des festivals. Donc, il y a une certaine bienveillance. Et les croquis, finalement, ne me servent qu'à moi et je montre un résultat qui, généralement, ne nécessite que quelques retouches. Mais, je dirais de manière générale que, voilà, faire comprendre que la communication, c'est un métier, c'est pas simple. Même si je n'en ai pas ressenti l'expérience, je sais que, voilà, c'est... Enfin, je vais laisser parler les autres qui ont sûrement plus d'expérience. Alors, Elisa ou Antoine, qui veut réagir là-dessus ? Moi, je veux réagir, effectivement, il faut quand même toujours faire un petit peu de pédagogie avec les clients pour, des fois, défendre une idée. Et la défense de l'idée, c'est vraiment une partie du travail. Moi, dans mon travail, je préfère faire moins de propositions et défendre plus. Mais c'est tout à fait personnel. Alors que, finalement, si j'ai bien compris, Elisa, toi, tu fais plus de propositions. Oui, complètement. Parce que, déjà, j'ai toujours beaucoup d'idées et j'aime montrer toutes mes idées. Et comme ça, après, il y a plusieurs possibilités. Et ensuite, plus on avance dans le projet, plus on se restreint, en effet. D'accord. Et est-ce que c'est plus simple de travailler quelque part dans un cadre... Parce que tous les trois, je crois que vous travaillez à la fois dans un cadre professionnel, c'est-à-dire avec de la clientèle, et à la fois aussi dans un cadre associatif. Est-ce que c'est plus facile de travailler dans un cadre que dans l'autre ? Ou est-ce que, finalement, ça ne change pas grand-chose, au fond, à ce que vous faites ? Dimitri ou Elisa ? Tiens, Elisa. Ouais, alors, il y a de tout, en fait. Donc, dans un cadre plus libriste, on va dire. On essaye d'apporter son aide à un projet. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions avec pas forcément les décideurs du projet, mais aussi avec la communauté. Et là, ça devient long et il faut gérer aussi les... Je ne sais plus comment dire en français, mais quand tu as quelqu'un de la communauté qui propose quelque chose. Et il faut croiser personne, il faut prendre en compte tout le monde, même ceux qui sont amateurs et pas que pros. Donc, tout de suite, ça devient assez long à gérer. Ah ben, justement, tiens. Alors, je vais d'abord laisser réagir Dimitri là-dessus et puis après, je reviens sur Antoine par rapport à ce point spécifique que tu évoques, Elisa. Dimitri, dans ton expérience, est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou finalement, c'est la même chose ? Je n'ai pas l'impression qu'il y a de différence. J'ai eu des expériences pas terribles, même avec des associations, même une fois où c'était gratuit ou c'est mal terminé ou j'ai laissé tomber. Donc, voilà, c'est plus une affaire de personnes, je pense, que de structures. Après, des fois, j'ai des associations comme clients, mais voilà, je ne pense pas que le fait que le client paye change forcément quelque chose. D'accord. Alors, par rapport à la... On a parlé un petit peu des clients, la communauté des prises. Est-ce que... Antoine, je ne sais plus depuis combien de temps tu contribues à la prime, ça doit faire bien une dizaine d'années, je pense qu'il y a... 2009. Donc, Elisa, tu as préparé l'émission, c'est bien. Elisa et Dimitri, vous devez sans doute contribuer depuis aussi pas mal d'années dans des communautés. Est-ce que la vision de l'importance de la communication, notamment visuelle, a évolué dans les communautés entre il y a 10-15 ans et aujourd'hui ? Est-ce que c'est plus pris en compte, mieux compris ou pas ? Qui veut réagir ? Alors, c'est massivement davantage pris en compte, oui. Donc, c'est une évolution positive. Oui, pour moi, oui. D'accord. OK. Et de ton côté, Antoine ? Dimitri, vas-y. Dans le livre, on partait de loin quand même. Oui. Donc oui, effectivement, il y a peut-être eu l'effet Ubuntu qui, à partir de 2004, a apporté une image un peu plus léchée, qui a poussé les autres finalement à se mettre un peu au niveau. Peut-être... Je n'ai pas analysé réellement la question, c'est juste une impression. mais oui, il y a une communication qui est un peu moins construite, peut-être avec des fois plus de moyens, pas toujours, mais on sent qu'il y a des artistes qui s'investissent. Je pense à David Revois, par exemple, qui contribue notamment à Blender. Voilà, il y a et à Framasoft aussi, d'ailleurs. Et à la Fondation pour le logiciel libre aussi, pour leur 35 ans, il a fait leur t-shirt et leur affiche. Donc, je pense qu'il y a une évolution de la qualité, oui, depuis une quinzaine d'années. D'accord. Et Antoine, toi, tu as le droit d'être tout à fait honnête par rapport à ton expérience avec la prime. Oui, je pense que le fait qu'il y ait des logiciels qui sont arrivés dans la création graphique ou la vidéo, etc., ont favorisé le fait qu'il y ait des intervenants qui arrivent et qui apportent leurs mots, on va dire, dans les communautés de logiciels libres. tant que ça restait des outils peut-être un peu inaccessibles aux créatifs, on va dire, ça a dû changer quand même beaucoup de choses à ce moment-là. D'accord. Alors justement, est-ce que par rapport à la remarque que faisait tout à l'heure Elisa et sur laquelle je voulais justement que tu rebondisses et éventuellement les autres aussi, sur le fait que dans les associations, quand elle parlait des bénévoles qui proposent des choses qui ne sont pas forcément de qualité mais qu'il faut être gentil, etc., est-ce que justement le fait que les outils sont de plus en plus simples entre guillemets utilisés parce qu'on en parlera tout à l'heure, est-ce que justement ça ne complexifie pas de quelque part le travail entre guillemets des pros parce que finalement il y a des gens qui pensent faire de la communication parce qu'ils sont capables d'utiliser un outil graphique et qu'il faut gérer cet aspect-là. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, il y a un aspect comment on a accès à l'outil, on peut se dire le fait de savoir se servir de l'outil, bon, ça y est, on est graphiste ou on va donner son avis mais en fait il y a tellement de compétences nécessaires pour faire ce métier qu'il y a forcément un gap entre un amateur qui débute ou qui veut proposer des idées et puis un graphiste ou quelqu'un qui réfléchit à la communication ou qui a une vision marketing donc effectivement il y a des grosses différences donc ce n'est pas toujours évident dans les communautés de faire comprendre ça ce qui peut prendre un peu de temps ou alors des fois on se prend des... Je me rappelle mettre pris des vestes ou des commentaires donc voilà il faut je pense avoir quand même un peu d'humilité aussi pour entrer au début dans les communautés du logiciel libre pour participer. D'accord alors je vois sur le salon web qu'il y a une remarque de Laurent Costi qui dit que dans les associations la communication était longtemps associée à la vente donc au commercial donc que c'est potentiellement mal vu dans les associations et que... et que... c'est complété par Olivier Grieco donc le directeur d'antenne qui dit que la com pouvait être vue comme une pratique commerciale. Est-ce que vous avez vécu cette problématique-là dans les côtés communautés du libre Elisa ou Dimitri ? Pas forcément après alors ça fait un petit moment que je ne traîne plus plus assez dans la communauté du libre moi c'est vrai que j'aurais plus une expérience d'association dans d'autres domaines où il y a aussi du boulot à faire sur les enjeux du libre c'est intéressant des fois c'est un peu fatigant mais du coup le coup de commercial mal tout ça ça non je ne me souviens pas l'avoir spécialement vécu mais voilà encore une fois je manque peut-être de retour récent sur la question. D'accord de ton côté Elisa ? Oui pour ma part non plus je n'ai pas d'association entre faire quelque chose dans la communication qui soit liée à un produit vendu par le projet auquel j'ai participé parce qu'à chaque fois j'ai participé à des projets qui tournaient autour de logiciels ou de distribution et donc tout était gratuit. D'accord ok alors je suis en train de lire les commentaires sur le salon web parce qu'aujourd'hui il y a du monde donc c'est très bien je vous rappelle vous pouvez nous rejoindre site causecommune.fm bouton de chat salon libre à vous est-ce que l'un ou l'une de vous souhaite rajouter quelque chose sur cette partie introductive sur la communication visuelle avant qu'on passe à la partie outils ? Oui je voulais rajouter que peut-être en effet l'amélioration des outils libres graphiques en fait en sorte d'attirer plus de professionnels qui ont souhaité participer à la communauté en proposant leur service et c'est comme ça qu'on a vu apparaître aussi des utilisateurs qui ont fait des retours qui ont permis d'améliorer et donc c'est un cercle vertueux c'est super Dimitri ou Antoine est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur cette partie introductive ? Oui je pense que ce que vous avez dit est très juste le fait que les logiciels se soient améliorés fait que des professionnels ont pu utiliser les logiciels et faire des retours je vois par exemple David Rodoy qui avait effectivement participé à l'amélioration je crois que c'est C'est Crita donc ça a quand même beaucoup a fait avancer le logiciel D'accord Dimitri tu souhaites ajouter quelque chose ? En effet David a une forte utilisation de Crita et je pense qu'il est très proactif pour apporter des améliorations sinon une petite remarque sur le domaine associatif mais hors libre c'est le rapport au logiciel au numérique est un petit peu différent et je pense que là on va souffrir de la concurrence d'outils comme Canva qui est un outil en ligne qui se présente comme un outil de mise en page sauf que c'est très dirigé et il n'y a pas vraiment de démarche créative puisque les gens vont souvent utiliser des modèles je cite Canva mais il y en a d'autres pour d'autres domaines donc il y a un peu cette concurrence là qui peut peut-être faire du mal au libre éviter enfin un peu empêcher qu'il se développe plus qu'il ne pourrait le faire parce que quand même les associations surtout celles qui n'ont pas beaucoup de moyens enfin moi je pense qu'elles auraient tout intérêt à utiliser des logiciels libres d'accord alors justement on va parler des logiciels libres alors je vais préciser qu'on ne va pas parler évidemment de tous les logiciels libres qui existent je précise également que nos invités vont sans doute citer de nombreux noms on ne va pas vous donner le site web de chaque projet sur april.org et sur causecommune.fm vous retrouverez une page consacrée à l'émission et on mettra toutes les références qui seront citées au cours de l'émission donc là on va aborder le deuxième sujet donc les logiciels libres pour la communication visuelle on va essayer de vous parler des principaux la plupart je crois mais ça sera précisé par les invités tournent sur différentes plateformes que vous soyez sur un environnement privateur ou sur un système complètement libre alors première thématique qu'on pourrait aborder c'est on a parlé tout à l'heure d'affiches donc c'est quelque part la création d'images le dessin de quel logiciel vous souhaiteriez parler Dimitri vu que tu avais la parole alors pour faire de la mise en page je vais utiliser un certain nombre de logiciels en fait c'est ça c'est ça qui a de bien avec le libre c'est qu'on peut utiliser plusieurs logiciels pour ceux et on va l'utiliser pour ceux qui savent bien faire on n'est pas obligé de se restreindre à un logiciel parce qu'on n'a pas les moyens de payer toutes les licences et donc l'intérêt c'est de vraiment utiliser tous les logiciels pour chaque tâche donc pour la mise en page j'utilise Scribus les Scribus c'est le logiciel qui fait l'assemblage de toute la matière première qui aurait été produite avec d'autres logiciels et les autres logiciels ça va être GIMP pour la retouche photo Inkscape pour le dessin vectoriel et des fois même Krita alors je ne maîtrise pas très bien Krita mais il a quand même un avantage c'est qu'il gère le CMJN donc le CMJN c'est en magenta jaune noir c'est le modèle colorimotrique utilisé dans l'impression et ça m'arrive parfois d'avoir des besoins de couleurs assez précis dans ce cas là j'utilise Krita d'accord Elisa de ton côté alors moi j'aime bien parler de suite créative et du coup en effet comme a dit Dimitri on utilise un logiciel et ensuite un autre et en complémentarité on arrive comme ça à avoir tous les besoins qui sont qui sont assoumis c'est pas le bon mot mais là je n'ai pas le mot en tête et donc j'utilise pareil GIMP Scribus Inkscape Blender Darktable j'aime bien aussi pour gérer les photos et faire des modifications en masse sur une série de photos et donc si tu utilises ces logiciels en fonction vraiment du besoin par exemple pour que les gens comprennent quelle est la différence entre GIMP par exemple et Scribus tu peux t'intervenir alors en fait dans l'impression enfin dans la création il y a toute une chaîne où on conçoit par exemple les premiers visuels comme les photos par exemple et puis après on va les emmener par exemple pour faire une affiche jusqu'à les assembler et mettre du texte des logos des choses comme ça donc il y a tout différents différents types de formats de fichiers et différents types de logiciels pour faire différentes tâches donc on va commencer par exemple pour travailler ces photos avec GIMP et Krita ou alors avec Darktable effectivement pour trier ces photos ou les retoucher puis on va apporter ces photos dans Scribus on va par exemple retoucher ou créer un pictogramme ou une illustration dans Inkscape qui est un logiciel de vecteur qui va travailler les vecteurs et puis après cette même chose on va l'importer à nouveau dans Scribus c'est les mêmes processus que sur des suites propriétaires est-ce que tu peux juste préciser peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un vecteur alors vecteur c'est une courbe mathématique enfin c'est un dessin qui est réalisé avec une courbe mathématique c'est-à-dire qu'une police de caractère réalisée avec des vecteurs par exemple une image matricielle on peut dire c'est une image qui est faite avec des pixels donc c'est des petits carrés à l'écran c'est deux grandes familles de rendus qu'on voit dans les logiciels de graphisme d'accord ok peut-être pour préciser le vectoriel le vectoriel ça va servir à faire des plans des pictogrammes des schémas tout ce qui peut être fait à partir de formes simples ou plus ou moins simples à partir de courbes et l'avantage du vectoriel c'est que c'est recalculé à chaque affichage donc on peut l'étendre à volonté c'est recalculé c'est toujours parfaitement lisse mais par contre on ne peut pas représenter des photos en vectoriel d'accord donc en vectoriel on est obligé d'utiliser un autre outil c'est ça je comprends bien pour les photos oui on peut aussi faire des vecteurs très très complexes d'accord ok mais bon ça reste de la construction on n'est pas sur sur représenter une photo effectivement avec des vecteurs c'est pas possible d'accord ok ce que je promets c'est qu'on va faire une petite pause musicale avant de continuer la discussion alors par contre je ne sais pas ah oui si elle est là donc nous allons écouter Hard Country par Tonehouse Woods on se retrouve dans 3 minutes 40 belle journée à l'écoute de Cause Commune la voie des possibles Cause Commune 1 1 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501 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 Oui, de mon côté, je ne connais que Blender, c'est vrai, je n'ai peut-être pas commencé par le plus connu, mais je trouve qu'avec Blender c'est très simple et tout de suite on a accès à plein de possibilités de 2D et 3D qui sont assez intuitifs, donc je ne m'en plains pas et je vous le conseille. Sous-titrage ST' 501 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 On remarque qu'ils apprennent mieux, plus vite. Mais sinon, on est en Bretagne, donc on sait que tout le monde ne peut pas venir profiter de notre belle ville de Rennes. Et donc, on propose également ces formations à distance. C'est dommage, parce qu'à Rennes, il y a des belles terrasses, maintenant qu'elles sont réouvertes avec de la bonne pierre. J'ai entendu parler de ça, oui. Dimitri, de ton côté, donc là, c'est la formation initiale. Et côté formation professionnelle, comment on peut se former ? Alors, peut-être déjà expliquer la différence, c'est une formation initiale et formation professionnelle. Oui, vas-y. La formation initiale, c'est de la maternelle, on va dire, jusqu'à l'université. Voilà, c'est votre formation initiale avant de rentrer dans la vie active. Et une fois que vous êtes dans la vie active, si vous voulez vous former, vous allez devoir suivre ce qu'on appelle la formation professionnelle continue, donc la formation tout au long de la vie. Donc, c'est deux choses très différentes, qui ne sont pas régies par les mêmes règles. Et voilà, soit on se positionne dans l'un, soit dans l'autre, soit dans les deux, mais il faut, comme Elisa. Voilà. Je signale quand même, en formation initiale, il y a dans le public, donc c'est l'université Lyon 2, qui a une licence pro qui s'appelle CoLibre, qui est gérée par Vincent Mabillot, que je salue s'il nous écoute. Donc, c'est une licence professionnelle qui forme au métier de la communication uniquement avec des logiciels libres. Donc, c'est la seule en France. Ça fait, ça existe depuis 2007, je crois. Quelque chose comme ça. Enfin, il y a facile plus de dix ans. Moi, j'y ai enseigné entre 2010 et 2014, donc ça doit faire, je dirais, 2007. Après, en formation professionnelle continue, donc, effectivement, il y a remené quelques organismes de formation. Donc, moi, via ma coopérative qui est organisme de formation, donc je peux animer des formations professionnelles continues et permettre aux stagiaires de bénéficier de prise en charge par leur OPCO ou de former des gens. OPCO, c'est quoi ? OPCO, c'est opérateur de compétences. Donc, avant, ça s'appelait ZOPCA, donc, opérateur, non, organisme paritaire, collecteur agréé, donc, c'était eux qui collectaient la taxe pour la formation professionnelle auprès des entreprises. Maintenant, ça a changé avec la réforme, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de la réforme, puis, en plus, il y a déjà eu une émission début janvier là-dessus. Donc, voilà, pour... Je reviens à la formation professionnelle continue. Et donc, nous sommes quelques petits organismes, donc, il y a effectivement Active Design, il y a 2i2l à Nantes, donc, je parle de petits organismes qui sont des gens qui sont convaincus par le libre, mais on commence à voir apparaître de plus en plus des formations sur des logiciels libres dans des plus grosses organismes de formation qui font aussi du logiciel privateur. Donc, je me demande, il n'y a pas un effet de mode sur le logiciel libre, et ça arrive régulièrement qu'on soit contacté pour dire « Ah, il y a une formation animée dans la semaine prochaine, est-ce que vous êtes disponible ? » Donc, voilà, c'est... C'est un phénomène qu'on constate. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à éluder un peu ce genre de proposition et essayer de développer moi-même mes formations ou passer par du I2L, un organisme en qui j'ai toute confiance. Et Jean-Marc... Non, pas Jean-Marc. Jean-Marc... Euh... Mince. Jean-Michel. Jean-Michel. Jean-Michel Boulet. Jean-Michel Boulet, qui est intervenu en début d'année, effectivement, sur la formation professionnelle. Alors, il reste quelques minutes avant la question fin. Quelques secondes avant la question finale. Est-ce que, Antoine, tu veux rajouter quelque chose sur la partie formation ? Oui, on peut... Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une partie formation professionnelle, on va dire, dans le... Initial ou tout au long de sa vie, mais on peut aussi commencer à se former avec des tas d'autres outils ou des ressources en ligne. Il y a des livres, il y a des tas de choses qui permettent de commencer à utiliser le logiciel. Moi, par exemple, j'ai été formé en logiciel propriétaire quand on est là à l'école et au début de mon expérience. Mais après, j'ai tout appris pratiquement sur le tas. Donc, c'est pas impossible. C'est sûr que c'est plus simple, comme on avait déjà utilisé d'autres logiciels, mais il y a quand même beaucoup de ressources en ligne aussi. D'accord. Alors, je suis désolé, Dimitri, mais le sujet du financement périodité des logiciels, on ne pourra pas l'aborder. Mais par contre, je pense qu'on fera une émission, ou même plusieurs, sur le sujet global du financement des logiciels. Et on t'invitera sur la partie, on va dire, logiciel graphique, parce qu'on va traiter ça en ce sujet-là en quelques secondes. Pour conclure, chacun d'entre vous, donc, en moins de deux minutes, quels sont les aimants clés à retenir ? Vous souhaitez que les gens retiennent de l'émission du jour, de votre intervention ? On va commencer par Dimitri. Alors, très rapidement, je dirais qu'il faut vraiment insister sur le fait qu'on peut faire du travail professionnel avec des logiciels libres et ne pas s'enchaîner à un éditeur de logiciels privateurs. Je citerai l'anecdote d'Adobe qui a coupé tous les comptes de ses produits au Venezuela il y a quelques années. Donc, voilà, au Venezuela, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais ils ne peuvent plus utiliser la suite Adobe suite à la politique entre les États-Unis et le Venezuela. Donc, voilà, on peut utiliser, on peut faire du travail professionnel avec des logiciels qui ne vont pas vous enchaîner à un tiers auquel on ne peut pas faire confiance. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Antoine et c'est aussi pour la conclusion, je pense que dans le logiciel libre et sur la formation, il y a peut-être un manque de reconnaissance aussi de cette formation parce que tu parlais de tutoriel gratuit. Mais j'ai pas mal traîné dans les assos du libre et c'est vrai que les moyens sont plus mis sur du... Enfin, on parle plus de développement, de développement logiciel, d'administration système, mais assez peu de formation et ça mériterait qu'on en parle un peu plus dans les associations comme l'April, par exemple. Mais voilà, tu pourras peut-être en dire un mot, Fred. Ben écoute, merci Dimitri. Je vais laisser déjà la parole à Antoine. Oui, alors moi, ce que je trouve bien dans les logiciels libres de création graphique, c'est que déjà, c'est des formats... Ils utilisent des formats ouverts et pour moi, c'est quand même très important, non serait-ce que pour l'archivage ou pour la capacité à conserver ces fichiers parce qu'avec Scribus, on peut quand même récupérer le contenu en XML et puis Inescape, c'est quand même un format SVG. Donc ça, c'est important pour moi de pouvoir récupérer le contenu de ces fichiers sans avoir de le... d'être obligé d'acheter un logiciel. Ensuite, je pense que c'est une chose très importante, c'est qu'utiliser des logiciels libres lorsqu'on fait de la communication, ça permet d'être cohérent lorsqu'on travaille pour des organisations où c'est l'individu qui prime, où on n'est pas... en train de travailler pour des entreprises qui font du commerce, par exemple, ou qui vont chercher à faire du profit. Quand on va créer des documents qui défendent des modèles plus citoyens, solidaires, responsables ou utiques, je trouve que c'est plus intéressant d'utiliser du logiciel libre. Et puis dernière chose, je dirais que... ce qui est quand même important, c'est que le fait d'avoir des logiciels libres de création graphique, ça permet totalement de travailler sous GNU Linux si on est sous GNU Linux. Donc GNU Linux, on précise que c'est une distribution de logiciels libres. On a consacré une émission entière à ce sujet-là avec différentes distributions, Ubuntu, Debian et Mandriva à l'époque, si je me souviens bien. On va laisser la conclusion à Elisa, donc toujours en moins de deux minutes. Les points à retenir. Oui, alors... Dans les logiciels libres graphiques, il y a certainement tout ce qu'il y a, tout ce qui est nécessaire pour l'utilisation de vos besoins de communication visuelle et il faut surtout se dire que il y a un logiciel qui est fait pour une chose, donc n'hésitez pas à les enchaîner et prenez patience et puis surtout, faites des retours à chacun des projets, comme ça, nous pourrons améliorer ces logiciels pour qu'ils s'améliorent. Écoute, merci, c'est une belle conclusion. Nos invités étaient Antoine Bardelli, Elisa de Castroguera, Dimitri Robert. On a cité plein de logiciels, plein de références. Ils sont sur la page consacrée à l'émission sur april.org et sur cause commune.fm et ce qui manque, on va le rajouter tout à l'heure. Antoine nous dit qu'il va tuer le chat. Non, sauvons le chat. Savons le chat. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée et au plaisir de se revoir bientôt en présentiel dans un bar ou ailleurs. Bonne journée. Alors, on va faire une pause musicale. Pour cette dernière pause musicale, je crois me souvenir que Isabella avait apprécié cette pause, mais peut-être que je me trompe, elle me confirme. Nous allons écouter 4 machines par DagZ. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voie des possibles. Cause Commune, 93.1 de la voie des possibles. Sous-titrage ST' 501 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 La chronique a été enregistrée il y a quelques jours. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve juste après. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501